Paul Biya et la France a un accord historique de 83 milliards de FCFA pour la modernisation de la ligne ferroviaire Belabongaoundere. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle extraordinaire qui promet de transformer le paysage ferroviaire du Cameroun. Le président Paul Biya a pris une initiative majeure en coopération avec la France pour revitaliser le tronçon Belabongaoundere de la ligne ferroviaire. Restez avec nous pour découvrir les détails captivants de cette annonce. Dans une démarche audacieuse, le chef de l'État, Paul Biya, a autorisé le ministre de l'Économie, Alamine Ousmanemey, à conclure une convention de crédit avec l'Agence française de développement, AFD. Cette convention de crédit d'une valeur impressionnante de 126 millions d'euros, soit environ 83 milliards de FCFA, va catalyser le renouveau du tronçon Belabongaoundere qui s'étend sur 330 km. Ce projet visionnaire, dont l'étude de compétence a été réalisée par une entreprise espagnole et validée depuis plusieurs années, comprend le renouvellement de la voie et du ballast, la réhabilitation d'ouvrages d'arrêts hydrauliques, ainsi que la stabilisation des zones critiques. Depuis sa mise en service en 1974, ce tronçon est connu des défis. Cependant, grâce à ce nouvel investissement, le service de transport sera amélioré. Les avantages de ce projet ambitieux sont multiples. Il entraînera une réduction significative des temps de trajet pour les trains de passagers et de marchandises, ainsi qu'une augmentation de la capacité de trafic. La sécurité sera renforcée, contribuant ainsi à une expérience de voyage plus fiable et confortable pour tous les usagers. La ligne Belabon-Gaudéré, une section vitale du corridor d'Oualan-Jamna, joue un rôle crucial dans le transit des marchandises entre le Cameroun et le Tchad. Chaque année, environ 350 milliards de francs CFA de marchandises empruntent ce corridor. Cette initiative ne fait que compenser les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette collaboration franco-cameroonaise marque un tournant passionné dans le développement du secteur ferroviaire camerounais. Le président Paul Billat et la France ont jeté les bases d'une transformation majeure qui laissera un héritage durable pour les générations à venir. C'est tout pour cette édition. Merci de vous être joints à nous pour cette nouvelle palpitante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités camerounaises. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'informations passionnantes. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada